J'ai créé une commission pour éclairer scientifiquement et historiquement les problèmes ethniques au Burundi. Alors, ils se sont chargés d'étudier cette question, non pas du point de vue politique, mais du point de vue des sciences sociales, et du point de vue de l'anthropologie, de l'ethnologie à cette époque-là, et de la sociologie. Alors, ils ont conclu qu'il n'y a pas d'ethnie au Burundi. Si vous acceptez la définition de l'ethnie, il n'y a pas d'ethnie au Burundi. Qu'il n'y a pas non plus de classe sociale, parce que la classe sociale commence avec l'industrialisation. Comme il n'y a pas d'indicité, il ne faut pas avoir de classe sociale, avec l'accumulation, avec le système bancaire, parce qu'on produisait pour consommer. Alors, s'il n'y a pas de classe sociale, s'il n'y a pas d'ethnie, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont trouvé un terme, un néologisme, qui a des catégories. Parce que les Hutus existent réellement, ils sont considérés comme terre. Si vous comptez comme Hutus, vous l'êtes. Si vous comptez comme Hutus, vous l'êtes. Si vous ne le considérez pas comme terre, vous ne l'êtes pas. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que sur cette question, il ne peut pas y avoir de secret. Les gens se trompent toujours. Monsieur le Président, avec cette nouvelle écriture de l'histoire du Burundi, on sent que les mesures qu'on devait prendre pour résoudre la question de la crise identitaire des Burundais ne sont pas prises, si je ne m'abuse. C'est ainsi que l'entrée à l'armée restait sélective. Donc on le pense ainsi. Il faut préciser la période. L'armée a été créée par la tutelle, la candidatation belge, avec des officiers belges qui recrutaient. Les bourgeois ne savaient même pas comment recruter. Moi, j'ai été recruté par les Belges. Il faut dire quelle année ? Je dis pendant que vous exerciez le pouvoir. Parce qu'en 1972, les militaires sont pratiquement exterminés. Maintenant, vous gérez le pouvoir en 1976. Vous prenez beaucoup de mesures pour remettre le pays à l'endroit. Ils ne sont pas exterminés. Ils quittent l'armée. Ils n'ont pas quitté ? Non, ils ne sont pas tous morts. Mais beaucoup ont été renvoyés. Ils sont renvoyés où ils ont fui. Ils ont fui en Tanzanie. Ils ont fui dans les chemiers, etc. L'armée est restée à 80% en 72. Vous prenez le pouvoir en 1976. L'armée restait fermée. Cette question a été débattue tout le temps au niveau des officiers. Et il y en a qui voulaient que l'armée soit toute. D'autres qui ne voulaient pas, qui disaient non. Et nous avons conclu qu'il ne faut pas que l'armée soit toute. Parce qu'il y a deux raisons. Ceux qui voulaient que l'armée soit toute, ils pensaient à la sécurité. Ceux qui voulaient que l'armée soit mixte, ils ne pensaient pas à la sécurité. À la sécurité médiatique. Pensez à l'avenir. Supposons que l'armée soit toute. OK. C'étaient les arguments que nous donnions. Pour réprimer les autres, ça va. Mais s'il y a une opération extérieure, ce sont les Tutsis qui vont disparaître. Ils vont périr, oui. On a des hommes. Si vous êtes diplômés de l'école militaire, et que vous êtes commandant de compagnie. Et si vous terminez l'université, et que vous êtes cadre dans une banque, qu'est-ce que vous choisirez ? Du point de vue de l'aisance matérielle et du bonheur matériel, qu'est-ce que vous choisirez ? Vous dites, c'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous choisirez ? Hein ? Choisissez. Vous choisissez là où c'est mieux, financièrement. Je vais faire un décroché dans le présent. Les Hutus qui sont entrés dans l'armée, comme officiers, vous pensez qu'ils sont contents. Dans le salaire, ils disaient, « Ah, nous pensions qu'ils touchaient beaucoup. » Il y en a beaucoup qui sont partis. Quoi que les humains peuvent obéir avec les mains. Oui, dans un premier coup, ils obéissent. Mais après quelques temps, ils réfléchissent. Souvent, c'est tard. Souvent, c'est tard. Est-ce que malgré tout, M. le Président, en ouvrant pas l'armée, la catégorie des Hutus, ça n'a pas constitué une bombe à retardement ? C'est pour ça que je vous pose la question. À quelle période ? Dans ma période, Oui, oui. Pendant quelques temps. Nous avons ouvert l'armée au Hutus. Très peu sont venus. Pour plusieurs raisons. Les raisons que je connais, je vais vous le dire. Celles que je ne connais pas. Je ne peux pas les enlever. La première raison, c'est que leurs parents ont empêché les enfants d'aller à l'armée. À tous les niveaux. En disant, en Kiroldi. Ou à Guy-Iniaga aussi. C'est une raison. Les parents ont empêché les premières années. Mais avec le temps, ils sont venus. En petit nombre, certainement. Non, non. En grand nombre. À telle époque, quand Nadea est devenu président, On lui a demandé. Il a eu des discussions au centre de Frodéou. Qui va assurer la garde de la Daïse ? Et tout cela. On lui a dit, non, non. Venez choisir vous-même. Il a choisi. Il a choisi les Hutus. Il a choisi les tout. Il a été étonné qu'il y ait des Hutus dans l'armée. et que son ministère de la Défense était hôte. Vous pouvez demander ça à ses proches, parce que tous nous sommes morts quand même. Monsieur le Président Ver, à la fin du régime, on sent qu'il y a quand même un regain d'ethnisme, notamment par le recensement ethnique qui a été longuement évoqué. Était-il un programme gouvernemental ou de serviteurs aînés ? Ça m'a été rapporté, ça a été discuté au Parlement. Ça m'a été rapporté par le député, parce que ça a eu lieu à deux endroits, à Kirundi et à Romonghi. Ça m'a été rapporté, donc ça a eu lieu à part en Parlement, et nous avons debattu au Conseil des ministres. Ça m'a été rapporté par les Vies catholiques. Qu'est-ce que tu m'as rapporté qu'il y a des ans maïtnis ? Il y a même une soeur qui a été torturée. Pour avoir refusé de... Non, non, pour avoir une copie où il y avait ses annotations. Tu n'as pas été tuée ? Non, non, elle a souffert seulement. Elle s'appelait de la soeur, je pense, ça devait maîtriser. Oui, vous voyez donc que vous êtes au courant. Ça a réellement eu lieu, mais ce n'était pas du tout le gouvernement. Parce que si on fait un changement éthnique, à quoi ça servait ? Pour limiter l'avancement ? Non, c'était des initiatives individuelles. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait ont été sanctionnés. On a eu écho d'un certain nombre d'élèves qui, à la fin du cursus scolaire, s'appellent autrement qu'ils n'ont été baptisés. Par exemple, ils ont les certificats de leur compatrioté Hutu. Est-ce que vous êtes au courant de ça, monsieur le Président ? C'est la première fois. Pourquoi doit-on les compatrioté Hutu ? Je peux m'appeler frère Emmanuel. Alors qu'à la maison, je m'appelle Jacques Ebuco. J'ai son certificat, j'avance de classe. Lui, il n'avance pas. Le ministre de l'Éducation de l'époque, Isidore Kizima, a déjà fait des espèces de confessions où il regrettait cette aventure. Il a fait réellement, lui-même. Il a entendu comme les contre-mords et qu'il a vérifié, il a trouvé que c'était vrai. Nous allons provisoirement arrêter ici notre entretien avec le Président Bagaza Jean-Baptiste. Après cet échange sur son ingénierie sociale et politique, nous reviendrons plus tard sur la deuxième et dernière partie de l'entretien pour comprendre quelques-unes de ses réalisations socio-économiques. Nous ne manquerons pas non plus de lui demander comment il interprète le conflit qu'il a eu avec l'Église catholique, la place qu'il donne à la population dans la gestion démocratique et comment il considère aujourd'hui son rôle comme sénateur à vie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ici, l'opinion largement répandue retient le Président Bagaza comme un très grand artisan de l'ingénierie sociale et économique avec des initiatives innovatrices au niveau de la législation, au niveau de la géopolitique, au niveau de l'approche culturelle et au niveau micro et macro des structures économiques. Et nous serions très intéressés de comprendre les ressorts que vous aviez pour cette vision que vous avez essayé de mettre en application à l'époque. Le Président, sous votre pouvoir, il y a eu des avancées très remarquées sur le plan du développement économique, la construction d'infrastructures diverses, l'industrialisation du pays, construction de barrages, etc. Quel était votre modèle de développement à cette époque ? Vos priorités aussi ? Et où trouvez-vous finalement les moyens de les accomplir ? Le modèle extrême, c'était l'Allemagne. J'ai négocié avec l'Allemagne, une équipe de planificateurs que j'ai affectée à la présidence, dirigée par le ministre Huirut. Ils sont à la retraite, un est mort l'année passée. Kuhn, Hevers et les autres. Nous avons fait un programme ensemble. Alors, quand on veut développer un pays, il se pose un problème, par où commencer ? Finalement, il faut commencer par tout, mais c'est impossible. Est-ce qu'on va faire pire ou face ? Non. Il y a un facteur humain. Il y a un facteur humain qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a des choix. C'est en politique qui choisit de commencer par quelque chose pour que ça marche. Alors, moi, j'ai commencé par les infrastructures, parce qu'il fallait pouvoir voyager, transporter, que celui qui a cultivé puisse écouler sur le marché sa production, non sur la tête, mais sur le camion, camionnette ou le vélo. Ensuite, c'était l'eau et l'électricité. Nous avons construit neuf barrages, petits et grands. C'était la priorité. Comment les construire maintenant ? On n'avait pas de cadre complétant. Ni dans la construction, ni dans la construction, ni dans la gestion. Alors, nous avons négocié à différentes coopérations, les gestions, les réalisations et les gestions. Qui des Chinois, qui des Français, qui des Allemands. C'est eux qui nous ont aidés. Est-ce que vous fournissez les moyens financiers, notamment, pour toutes ces infrastructures ? Non, nous les négocions. Nous les négocions avec les différentes institutions, la Banque mondiale, la Banque africaine, les coopérations bilatérales, et aussi l'effort interne. Dans le 2100, on a été très heureux parce que l'opinion dans les grandes organisations était très sensibilisée. On a construit beaucoup d'hôpitaux. On n'avait pas suffisamment de médecins. On a fait appel aussi à l'extérieur. Il fallait travailler dur et connaître le monde, non seulement le monde politique, mais aussi le monde économique et financier. Relativement, nous avions de bons ministres. La plupart avaient été formés, à mon époque, en même temps que moi, dans les universités européennes et américaines. Donc, ils étaient à un niveau. Peut-être qu'ils manquaient d'expérience, mais ils avaient le niveau de base. C'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est à Washington qu'ils étaient formés. Et ça nous a aidés aussi à lutter contre la Zizanie. Parce qu'ils avaient vu d'autres peuples. Ils avaient vu d'autres pays. Vous savez, j'ai rencontré un jour le président au Fouet-Poing, le vieux président au Fouet-Poing. Il avait développé vraiment son pays. Alors, il m'a conseillé, vous savez, c'est le président, il m'a appelé le président, alors que j'avais l'âge de son petit-fils. Comment est-ce que moi, je fais ? Quand j'ai un ministre, je nomme le ministre, parce que c'est l'expérience d'autres pays, il faut aussi connaître les autres. Quand je nomme un ministre, c'est pour des réseaux politiques. Politique, ça veut dire, c'est pour satisfaire telle ou telle ethnie. Ou telle tribu, ou telle religion. Ce n'est pas un truc de compétence. Alors, pour parier à ses faiblesses, je lui ai ajouté en France. Il est communiste. Alors, quand il va négocier un projet à la Banque mondiale, ou à la Caisse centrale, ou à l'Union européenne, il doit partir avec lui. Parce que c'est lui qui va expliquer le dossier. Et je fais comprendre à mes ministres qu'ils doivent accéder sur ce système. Sinon, nous allons nous embrouiller. Mais ce n'était pas le cas de vos ministres ? Oui, cette idée, il me l'a donné aussi. Oui, je l'ai dit, c'était un groupe d'Allemands. C'était un groupe d'Allemands qui dirigeait, qui conseillait. Mais en réalité, c'était des communistes. Sinon, on n'aurait pas pu faire tout ça en si peu de temps. Il n'y avait aucune route. Maintenant, on peut, en une journée, on peut atteindre tout le monde. En amour, il faut travailler avec tout le monde. Des fois, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a eu des problèmes avec les Belges. Quand j'ai eu de la coopération avec les Cubains, les Libyens, les Coréens, les Nord-Coréens, mais vous savez que la résiculture en haute, en montagne, ce sont les Coréens qui l'ont apporté. Donc, en un mot, M. le Président, vous aviez un modèle, peut-on dire, communiste ? C'était beaucoup plus libéral, c'était directif. Il faut coopérer avec tout le monde. Vous avez aussi bénéficié, dès votre installation, d'une période plutôt faste, avec de nombreuses recettes issues, tirées du café. Comment ces recettes ont-elles été utilisées ? Comme nous sommes allés au pouvoir, il y avait pratiquement de café. La crise avait beaucoup pesé sur l'écriture et l'exportation. On a fait un grand programme de replantation. On était à l'époque à 11 000 tonnes. Après 4 ans, nous étions déjà à 40 000 tonnes. Mais vous n'avez qu'à les Burundais en confiance. Ils travaillent de lui. Ils sont capables de faire des miracles. Quand vous avez redynamisé le secteur café, comment vous avez réaffecté ces recettes dans d'autres secteurs ? Ça a toujours été l'éducation et la santé. Vous avez aussi accordé une priorité à la politique agricole et créé sur l'ensemble du pays, du territoire, ce que vous avez appelé les SRD, les Sociétés Régionales de Développement, qui existent toujours d'ailleurs, par ailleurs. Quelles en ont été les retombées, je veux dire, les retombées économiques au niveau de ces SRD ? Ils ont mispré par cadre de la production industrielle et donc les cultures d'exportation. Et vous avez aussi, à votre période, des avancées, cette fois dans le secteur social. Vous prenez des mesures d'épargne obligatoires. Vous supprimez les fêtes sociales en milieu de semaine. Pourquoi d'abord cette décision et quel a été l'impact réel ? Donc il faut épargner pour investir. C'est-à-dire pour améliorer. sa situation personnelle et la situation nationale. Sa situation nationale et personnelle. Vous améliorez votre logement. Vous aviez l'impression que les Burundais gaspillaient ? Oui, c'était une... Non, c'était pas... C'est pas de l'effet. C'était un état d'esprit. C'était ancestral. C'était une société non industrialisée. C'était une société non modernisée du point de vue de l'économie et du social. Alors la culture burundaise ne militait pas pour l'avancement. L'avancement. Ni des sciences, ni des arts, et encore moins de l'économie. Il fallait donc secouer le cocotille, faire quelque chose. Alors les arts secouer, il fallait supprimer les fêtes, les fêtes permanentes. Vous avez aussi consacré des sommes importantes dans la villagisation, M. le Président. Et elle a pourtant été largement refusée par la paysannerie. Pourquoi, selon vous ? Ils n'ont pas refusé. Mais ils n'ont pas accepté non plus. Toutes les paysanneries du monde, c'est comme Thomas. quand on regarde que je disais nécessité. Il ne croit qu'est-ce qu'il voit. Il faut qu'il voit. Pour qu'il voit, il faut qu'il soit déréalisé. Il faut une psychologie rare, une sociologie rare. Comment est-ce que je vais convaincre ? Par exemple, à l'époque, mon père, d'abandonner son gros bétail, des vaches maigres qui nous donnent. Il peut y en avoir deux qui donnent 10 litres de l'eau par jour. Il faut qu'il le voit. Donc il faut prendre des systèmes beaucoup plus, non pas de technique, mais de sociologie rare. Il faut prendre les paysans avancés, les paysans qui comprennent et leur donner les moyens pour qu'ils donnent l'exemple aux autres. Sinon, vous pouvez développer des théories qui sont pour vous évidentes, mais qui ne comprennent la même. Et là où vous l'avez fait, ça a marché ? Mais ça marche, ça a donné des résultats. 30 ans plus tard, vous prenez la route qui va à la Routana. Vous voyez des villages partout. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, les gens quittent les vallées et quittent les montagnes et viennent au long de la route. J'ai discuté avec des Suisses, des membres du gouvernement. mais ils ont dit « Ce que vous faites, ça nous a pris deux siècles pour amener tous les Suisses à vivre en vie. » Alors, le problème qui se pose maintenant, ce n'est plus la villagisation. C'est l'exode. Là, tout le monde quitte les campagnes pour aller en ville. Alors, il faut qu'il y ait des trames d'accueil pour pouvoir recevoir ces gens-là. Et les cultures d'exportation, on l'a compris, ont occupé une place importante prépondérante dans le boom économique à votre époque. Mais la production vivrière à ce moment-là n'en a guère profité. Qu'est-ce que vous en pensez ? quand vous maîtrisez la technique inconsciemment, vous l'appliquez à d'autres cultures. Quand vous créez des pistes pour les cultures d'exportation, vous créez les mêmes pistes qui servent à autre chose, au commerce et à d'autres cultures. La preuve, c'est que, à cette époque, nous exportions du maïs en Zambie et au Congo. Arubumbashi et à Yarsat. Nous exportions du riz au Rwanda et au Congo. Et au début des années 80, peut-être à cause de tous ces chantiers, de toutes ces entreprises que vous aviez favorisées, le pays entre quand même dans un processus de surendettement avec les mesures d'austérité, les dépenses sociales sont réduites. Elles touchent prioritairement les populations les plus démunies en ville, la petite payaisannerie peut-être aussi avec la chute des recettes, des cultures de rentes. En fait, les inégalités sociales s'accroissent d'une manière ou d'une autre. Elles étaient source d'enrichissement, disait-on, pour certains. qu'est-ce que vous en dites ? Si vous créez des chantiers, si vous créez des gens, vous créez de l'emploi. L'emploi crée le revenu. Bien sûr, il y en a qui s'enrichissent plus d'autres. Honnêtement, légalement, et d'autres qui le font malhonnêtement. mais la vie économique dans le monde libéral, c'est comme ça. On ne peut pas y échapper. Il faut que les plus aptes tirent les autres et ça se fait comme ça. Ça doit se faire comme ça. Et non pas l'égalisation par le bas. Il faut l'égalisation par le haut. Non pas l'égalisation par le bas. Le bas, c'est sur les revenus et l'épargnement qui est tiré. Il y a toujours un groupe qui tire un autre. Dans une famille bourrondaise, si un membre de la famille, surtout l'aîné, qu'il soit fille ou garçon, se conduit bien, travaille, aille, aille, il tire les autres. Si vous n'avez pas cette chance d'avoir personne n'ira. Si vous avez un membre de la famille qui fait du commerce et qui réussit, tous les autres, ils vont suivre. Si vous avez un membre de la famille qui va à l'école, à l'université, tout le monde cherchera à y aller. Parce qu'il va parler du bien tout le temps. Et le verront. Bon, ils vont l'adorer. Et si votre aîné se conduit bien, votre fille ou votre fils se conduit bien, il va tirer les autres. comment vous avez vécu ce surendettement ? Est-ce que ce n'était pas dur pour le pays, pour la gestion du pays ? Oui, il y a eu des endettements qui ont été induits. Sinon, on s'endettait pour les grands projets dans des grandes banques européennes ou américaines. C'est-à-dire qu'on vous donnait un délai de grâce et de paiement et que les intérêts étaient pratiquement nuls. Là où nous avons connu un réel problème, c'est le logement. Les fonctionnaires et les petits commerces se sont endettés pour le logement. Et puis, du jour au lendemain, ils n'avaient plus les mêmes moyens de vie. Le niveau de vie a diminué. C'est-à-dire que vous vous restreignez votre consommation donc maintenant, en espérant que dans le futur, vous serez mieux. Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque. La communauté des pays des Grands Lacs, qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelles visions vous aviez de la CPGL ? La CPGL était utile à nous le titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité parce que la région du Kivu, du nord-est-suit du Kivu est contrôlée à partir d'ici. Et nous, nous insistissons sur l'économie parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que Mena fonctionne très peu, ça a été une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires dans l'autre côté du Mont-Mitoum, parce que je faisais les guillères, c'est vide et c'est très beau. C'est taillé, c'est tirigué. Pourquoi ne pas nous aller nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste ? Nous gagnons doublement la sécurité et l'exitoire pour nos populations très nombreuses. Exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, au Canada ou au Québec du Sud. Est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal ? Est-ce qu'ils sont réellement mécontents ? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels ? Non. Ils sont toujours les mêmes. quand un anglais va aux États-Unis, il est américain, quand un anglais est anglais, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Une jeune personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous, nous agritannons ici. Il faut trouver une solution et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. c'est même urgent parce que les Chinois sont allés d'occuper la loi arabe. Une très belle contre. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc, vous l'avez votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Non, mais ils avaient commencé. Donc, s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. l'exemple du Congrès, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Il y a quelques temps, il y a 50 ans, j'étais, je vivais là-bas. C'était cloisonné. Pour aller en France, c'était la croix et l'abagnée. Pour aller en Allemagne, c'était pire. Les confines. pour aller en France, c'est comme pour aller à Chivitoky. Pour quitter Bruxelles, pour aller à Lille. Il y a quelqu'un qui vit à Lille, c'est Nyangomé, il est venu me voir à Bruxelles il y a 6 mois. C'est un voyage de 45 minutes en TGV. Et il n'y a pas de contrôle sur les frontières. Monsieur le Président, durant toutes ces périodes importantes du point de vue social et économique, est-ce que la corruption et les malversations existaient sous votre pouvoir et comment est-ce que vous faisiez pour l'endiguer ? La corruption existe toujours. Il faut la combattre, sinon elle peut bloquer l'économie et la vie sociale. Il faut la combattre et la réduire au minimum possible. Il faut organiser la vie de telle façon qu'il n'y ait pas de corruption. Il faut organiser le ministère des Finances et il y a des instituts qui existaient, qui existent toujours. Qui existaient à votre époque ? Oui. Il y avait le SCOG qui allait faire des inspections. non pas pour attraper ce qui était indécoupable des malversations, mais pour voir que le système fonctionne de telle façon qu'il y ait moins de corruption possible. Monsieur le Président, vous avez doté l'armée d'une formation appropriée, de moyens, adéquate, beaucoup de moyens. Quelle était votre vision de l'armée dans l'ensemble ? L'armée c'est comme une police d'assurance. Il y a toujours des aventuriers. Voyez ce qui se passe en Afrique maintenant. Il y a des pays qui ont négligé de l'armée. Qu'est-ce qui se passe ? Dans les médias de votre côté, on nous dit qu'au Mali, les troupes rougnaises sont là. Pourquoi est-ce que les troupes rougnaises vont au Mali ? Le Mali est 50 fois plus grand que le Grounais. le Mali a 15 millions à 20 millions d'habitants. Ils ont oublié de développer l'armée. Peut-on dire aussi que ce développement de l'armée visait aussi à contrer le palais Péroutou dont l'action était quand même assez visible dans la région ? Non, le palais Péroutou n'est pas contré par une armée. L'armée était foule. Est-ce que vous pouvez combattre le palais Péroutou avec des avions ?